Les gars vous abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça va être super ! Hey tout moi c'est Sofiane le Geek et on se retrouve pour une vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends Alors ça y est c'est enfin officiel, on a la confirmation des deux nouveaux personnages qui vont arriver sur le jeu Dragon Ball Legends A savoir Majoube, bon ça on le savait via le magazine Vejump comme j'avais pu vous le dire Mais également Kid Goku Soupas Cyajin Frida Qui est présent dans Dragon Ball GT Eh bien, ça y est, on a enfin le petit Goku GT SSJ3 qui va arriver Et dans cette vidéo, eh bien, je vais vous montrer Le gameplay de ces Deux personnages, parce que oui, ça y est C'est officiel, alors, attention Le portail n'est pas sorti encore aujourd'hui On n'a pas de date, comme j'ai pu vous le dire Souvenez-vous, hier, en live On parlait un petit peu des deux indices Que nous a laissés Le compte officiel Twitter Dragon Ball Legends Il y avait l'indice, voilà, d'un ananas Avec la coupe, le dessus De l'ananas, ça ressemblait vraiment à la coupe De cheveux de Majoub, je vous ai dit clairement Ça c'est Majoub, par contre, on avait ça Comme indice Je ne sais pas du tout c'était quoi, et on a mis Gowell Du coup, qui a retrouvé ce screen De Dragon Ball GT, et effectivement Ici, on retrouve Gohan Goten Eh bien, du coup, Gohan Goten Ici, au milieu, avec la flèche Le perso concerné Qui devait arriver sur Dragon Ball Legends Eh bien, c'est le Kid Goku J'étais Et ici, la coupe de cheveux De couleur violette Et là, de couleur vert Eh bien, violet pour Trunks Vert pour bras La fille de Bulma et Vegeta Et là, je me suis dit Waouh, Kid Goku J'étais Dans ce passage Bon, bien évidemment Il faut avoir vu Dragon Ball GT J'ai dit, c'est juste avant Sa transformation En Super Saiyan 3 Et là, ils m'ont dit Non, non, ce saut Je pense que ça va être un Kid Goku Forme de base Je me suis dit, c'est possible Mais moi, j'étais quand même persuadé Je vous l'avais dit hier en live Je l'avais même mis Sur ma miniature Que je sentais bien arriver Le Kid Goku GT Et bien, ça va être le cas Les amis Ça va être le cas Il a été officialisé Du moins, son gameplay officialisé Parce que ça a été pris Dans les sources du jeu Avec la fameuse mise à jour Donc voilà Ici, j'ai tweeté Kid Goku GT Et c'est J3 On avait raison Hâte de découvrir Moi, j'ai mis Me gameplay Ok Hâte de découvrir Le gameplay de Majoube Également J'avais fait une faute Et là, du coup Et bien, voilà On voit Le Kid Goku GT Super Saiyan 3 Avec S'aspect Kamehameha Qu'on a retrouvé Dans Dragon Ball GT Alors Il y a du bon Et du moins bon Bien évidemment Moi, je suis content Moi, c'est la nostalgie Par contre, regardez C'est vrai qu'il est super grand Quand même Pour le Kid Goku GT 3 Normalement, le Kid Goku était quand même Un peu plus petit Et là, en fait Il fait un peu plus adolescent Je sais pas si vous voyez Un petit peu ce que je veux dire Bon, moi Je vais quand même m'invoquer dessus Parce que voilà Je kiffe Mais c'est vrai Qu'ils auraient dû le rétrécir Un petit peu Kid Goku GT 3 Et un peu plus petit On va aller voir ça En plus, c'est d'ailleurs On en a parlé avec Trivax Trivax Ça le dérangeait Le frérot Trivax D'ailleurs, voilà Il est juste ici Il a dit Ma hype est à 0% Pour ce futur portail Je vais prendre mon mal En patience Ah, moi j'ai dit Ah, peut-être que je ne savais pas Tu vois Comme quoi il n'était pas fan de GT Et en fait, il a dit Je n'ai rien contre Surtout, visuellement Il y a beaucoup de chara-design de GT Que j'aime bien Vive Nakatsudo C'est vrai que le chara-design Des persos Dans les mots GT Moi, je le trouvais vraiment excellent Et bien, du coup Voilà C'est ce que je vous disais Il a dit En fait, voilà Et il a raison Il a totalement raison Le Kid Goku GT SSJ 3 Vous voyez Ou pas La grandeur Les toutes petites jambes Les tous petits bras Et là, sur le jeu On a un truc avec des jambes Un peu plus grandes Tu vois Logiquement, les pieds ici Devraient arriver ici Tu vois Si tu voudrais respecter un petit peu Les proportions Du Kid Goku GT Super Saiyajin 3 Bon Voilà Moi, je vais faire abstraction Mais c'est vrai Que là, il fait plus adolescent Contrairement à dans GT Où il est vraiment petit de taille Bon, voilà Là, on pinaille peut-être un petit peu Parce que, voilà Donc, moi, j'ai dit Oui, il n'est pas assez petit Voilà Je me dis Comme je suis en train de vous le dire Également On a également ça Regardez ça Pa, 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 pa Oh là là Attendez On va mettre un peu de son quand même Voilà Oh là là Pa, 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 pa Et franchement Voilà Le gameplay A l'air intéressant Voilà On voit qu'il est intense Tu vois Il est nerveux Le Kid Goku GT 3 Et c'était ça Dans Dragon Ball GT Qu'on pouvait retrouver Autour de ce personnage Enfin, de cette transformation C'est que Goku était nerveux En SSJ 3 Malheureusement Si mes souvenirs sont bons Dans Dragon Ball GT Il a du mal A contenir Cette forme SSJ 3 Avec son petit corps Voilà Je crois que c'était ça Si mes souvenirs sont bons Et on a également Majoub Et voilà Majoub Par contre Majoub Super bien fait je trouve Le Majoub Incroyable Là franchement Je trouve que la modélisation Du personnage est vraiment Incroyable Et l'attaque La tornale et tout Comme on a connu En fait Dans Dragon Ball GT C'est ça qui est vraiment Très très intéressant Regardez ça Oh là là Puis ils l'ont mis face Au Super C17 Bien évidemment Oh là 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 Super C17 Un personnage de Dragon Ball GT Mais Ils auraient pu mettre Baby quand même Parce qu'à la base Majoub Quand il débarque Pour la première fois Dans Dragon Ball GT C'est contre Baby C'est contre Baby Tu vois Il y a cette espèce de fusion Alors attention Parce qu'on m'a repris Dans les commentaires Moi j'ai appelé ça Une fusion Entre Oub Et Majinbu Et il y en a Ils m'ont dit Non ce saut C'est pas vraiment une fusion D'ailleurs On devrait l'appeler que Oub Et non pas Majoub C'est un pouvoir D'assimilation Ils m'ont dit Un petit peu comme Piccolo et Ney Dans l'arc Namek Vous savez Piccolo Quand il prend L'assimilation De Ney en lui Et que du coup Son pouvoir Explose Et on n'a jamais appelé Entre guillemets Ney Neyolo Ou Neyolo Tu vois Comme s'il y avait une fusion Mais là c'est pas pareil C'est pas pareil Je vous expliquais pourquoi Parce que Piccolo Quand il prend Du coup La puissance de Ney En lui Il ne change pas D'apparence de vêtements Oub Change d'apparence Regardez Le petit veston De Majinbu Le pantalon La ceinture Tout ça Donc là Il y a carrément Une transfo Il y a carrément Un être Qui a changé Et en plus Il devient Beaucoup plus musclé Etc A la différence De Piccolo Qui n'a pas changé D'apparence Qui n'est pas devenu Plus musclé Il a juste eu un power up Majinbu A eu un changement Physique Le plan Voyez ou pas La différence C'est pour ça Qu'on appelle ça Majinbu Et non pas Oub Ça c'était pour la Petite parenthèse Voilà Il y en avait Deux trois Qui m'ont repris Là dessus Mais du coup Maintenant Vous savez Comment ça se passe Alors Il y a également Quelqu'un Qui m'a identifié Un compte Twitter Je vais vous retrouver ça Avec le gameplay Beaucoup plus approfondi De ces personnages En 16 neuvième En plus Alors attendez Hop Je vais essayer De le retrouver Si j'y arrive Voilà Va voir Touche au gun Il y a le gameplay Complet de Goku GT SG3 Et Majinbu Donc on va aller dessus Voilà On met un petit peu Les sources Et effectivement Là Oula Alors attendez Je vais quand même baisser Parce que là par contre La leçon est hyper fort Voilà On retrouve du coup Le gameplay En 16 neuvième De ce Majinbu Donc je rappelle Ils ont pris Via les sources Les sources du jeu Vu qu'il y a eu La mise à jour Voilà On a revu Ce fameux rayon De couleur Violet rose Qui était à Majinbu A l'époque Sauf qu'il faisait Avec son espèce De truc qu'il a sur la tête Vous voyez Ce que je veux dire Ok Donc là Ça c'est les blasts Très bien Et là L'attaque ultime Boum Pam Voilà Oh là là Franchement Celle qu'on a vue Franchement Mais là En 16 neuvième Ça donne un meilleur aspect Visuel Franchement Pas mal Franchement C'est plutôt Pas mal Et apparemment On a également Par contre là On a un Maju Frère La vérité Là il a bouffé De la testostérone Frère T'as mal les épaules Et tout Là il est balèze Là il est balèze Franchement La vérité Il est balèze De ouf Donc là Maintenant On a également Le titre Goku GT Et c'est J3 On voit là On voit la recharge De qui On voit les cheveux Les cheveux C'est bien Les cheveux sont vraiment Bien volumineux C'est vrai que Je reviens encore Juste sur ce point Un poil trop grand Le personnage Un poil trop grand Après peut-être que pour eux C'était compliqué De le faire plus petit Pourtant non Dans Dragon Ball Legends Il y a des personnages Qui sont vraiment petits Genre le petit Gohan Etc Qui est encore Beaucoup plus petit Petit Gohan Masenko Tout ça Bon de type jaune Qui booste De par sa cape Zenkai Les HP Sur la Saiyan Métis Il fait voir un petit peu Là la strike Voilà Ok Le petit clash Ok 637 On va savoir Il y a été Encore plus éclaté Que lui Ok Très bien Donc là Il a fini Le premier Sidemen Attaque ultime Pam Ok Il le défonce Il est nerveux Voilà C'est comme quand il est contre Baby Papa papa Tu vois Il est vraiment nerveux de ouf Et par contre là Le caméaméage Je trouve qu'il est super bien Représenté Mais Un poil trop grand Par contre la chevelure Ça va J'aime bien Moi la chevelure Elle ne me dérange pas C'est juste les jambes Les bras Qui paraissent un peu Trop grands Donc Donc voilà Déjà pour Pour ce gameplay Voilà Les amis N'hésitez pas également A aller vous follow A mon compte Twitter Et attention Je vais mettre un petit spoil D'accord Il y a un petit spoil Peut-être que certaines personnes Ont envie de le savoir ou non Ça s'agit de Dragon Enfin Il s'agit de Dragon Ball Super D'accord Sur la nouvelle Transfo De Végéta Donc quittez la vidéo Si vous n'avez pas envie De voir ça Je tiens à souligner Le travail De Thibaut De Boum D'accord Que j'ai Que j'ai Identifié Par la suite Enfin On me l'a identifié Par la suite Je vais vous mettre Son compte Twitter Voilà Il est là Thibaut De Boum Voilà Hop Franchement Je ne connaissais pas Son compte Twitter Du coup Je suis content Que derrière On me l'a identifié Parce que je voulais Vraiment savoir S'il avait un compte Twitter Ou non Parce que là Il a vraiment fait Un taf de fou Sur Le Végéta Regardez bien Attendez Attendez Hop Oh là là Oh là là Oh là là Papa 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 Les gars Je suis désolé Franchement Quand tu vois des fans Faire ce genre de taf Moi ça me donne envie Voilà De l'impatience La hype De revoir Dragon Ball Super Sur nos écrans Mais voilà Il faut que ça soit bien Bien bossé Je trouve qu'il a vraiment fait Du bon taf Donc voilà Ça a le mérite D'être vu Sur ma chaîne Franchement Je kiffe Quand la communauté Faut du taf Comme ça Franchement C'est plutôt pas mal Voilà les amis Max de pouces bleus Sur cette vidéo Et encore une fois J'ai oublié de le dire Sur la vidéo Enfin pendant la vidéo Merci les amis On a dépassé Les 110 000 abonnés Il y a 3 mois On fêtait les 100 000 En 3 mois On a repli 10 000 abonnés Donc merci à vous Du soutien De la force Comme d'habitude Les pouces bleus En mode Genkidama N'hésitez pas également A réagir dans les commentaires De ce que vous pensez De Majoube Et du kit Goku GT SSJ3 Voilà Et puis également Ce que vous pensez De Vegeta Okraïshin Instinct Merci à vous N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Et comme je dis toujours N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Faut s'abonner A la chaîne de Sofiane le Geek Ça a l'air super Yeah